Je crois que c'est en soi du Président de la République, avec son cabinet, avec les techniciens. Et juste du tout, à une réunion, il y a beaucoup de propositions de commis. Donc en dernier lieu, nous avons choisi par rapport à ce pays, nous avons choisi, si nous voulons, dans la zone. Au-delà du curage, ce que nous avons développé, nous avons dit, c'est la sensibilisation que nous voulons. Donc, je crois que si vous voulez une mobilisation citoyenne, si vous voulez une mobilisation citoyenne, il y a l'hôpital de Pekin, qui est confronté à des difficultés d'assainissement. Mais au-delà de là, si vous voulez une mobilisation citoyenne, on les a proposés qu'au niveau de Tiaroy, surtout dans la zone, il y a l'hélicesse de Tiaroy, il y a trois SEM, le SEM Tiaroy 44, le SEM des Martins, et deux écoles élémentaires. Donc l'objectif c'était de mobiliser, de faire une forte mobilisation des élèves. Donc, si vous voulez, ils sont passés par l'IA, le jour J, il n'y avait pas de cours, donc il y avait au moins une mobilisation de deux mille élèves. Au-delà de là, je crois qu'il y a un aspect qui nous connaissons, au-delà de cette question, nous avons dit le curage. Donc, à l'instant, l'émission de l'hélicité, le ministre de l'assainissement, le ministre de l'assainissement, le ministre de l'assainissement, le ministre de l'assainissement, pour vraiment lancer le début des travaux. Parce que l'hôpital Pékin, pour commencer, il y a un dispositif de sapote pompier pendant trois mois pour l'évacuation des eaux. Il n'y a pas d'accord avec l'inondation de l'hôpital. Donc, ça a été toujours un cri de cœur des mobilisations, je ne parle pas de Tiaroy, mais de toute la banlieue. Donc, pour qu'on soit en charge de la préoccupation de l'hôpital de Pékin. Donc, malheureusement, le président, il n'a pas beaucoup communiqué sur ça. Donc, pour moi, le président, je crois qu'il faut quand même qu'on a plus de différentes entourages. Parce que ce discours, vraiment, pour moi, est le plus attractif. Quand il y a 2000 élèves, c'est 5 ans, il y a au moins de 3 minutes de voir ce programme par rapport à ce que l'hôpital de Pékin. Il y a quelques-uns de la bulle, il y a un ancien, assainissement. L'hôpital, c'est un grand coup. Donc, pour moi, le président, il y a aussi parlé de programmes. Pour moi, vraiment, ça a été une réussite au niveau de Tiaroy. Donc, présentement, il y a le ministre, le préfet, le directeur de l'ONAS, pour vraiment démarrer les travaux pour l'assainissement de cette zone. Le ministre, c'est ce qu'on appelle « zone militaire ». C'est une commune confrontée à des inondations. Donc, Tiaroygar, aussi, naturellement, c'est une commune confrontée à des inondations. Tout à fait. Donc, malheureusement, il y a un accès, c'est ce qu'on appelle « zone militaire ».